Donc il y a eu cette espèce de volonté de bien faire. Mais pour bien faire, il faut que Renaissance elle-même prenne la décision d'aller vers le devant. Voilà, c'est ça, nous allons prendre l'SV Club qui jouait en déplacement vers le Swaziland à Mbabané, exactement la capitale face à l'équipe de Royal Leopard. L'équipe de l'SV Club, les Dauphins Noirs, sont allés imposer leur loi en marquant un but. Et vous qui avez effectué ce déplacement avec l'équipe de l'SV Club, pouvons-nous avoir un peu le film de ce déplacement ? Bien, avant de prendre le film, il faut dire tout simplement que l'SV Club avait demandé et souhaité, souhaité, souhaité ardemment que la ligne de la foot reprenne les activités du championnat. Lorsque la ligne de la foot a fait le sourd d'oreille, l'équipe a commencé à organiser le match à bico, et l'équipe se préparait seul ici. C'était la première étape. La deuxième étape a été achevée en Afrique du Sud. La première a commencé avec Ibingé, et elle s'est terminée sans Ibingé, parce qu'Ibingé était au Gabon avec les Dauphins. L'étape de l'Afrique du Sud a commencé et terminée sans Ibingé aussi. Mais avant d'aller en Afrique du Sud, les sages de l'SV Club, d'un côté avec le colonel Nyonbi, qui représentait le Conseil Suprême, parce que papa Pierre Kazalichichichi, le président, était à Bruxelles pour raison de ses activités. Et de l'autre côté, le général-major Gabriel Amici-Koumba Tangofort, le respect-major, qui lui a conduit la délégation de la coordination de l'équipe. Et c'est lui qui gère l'équipe au quotidien. Et c'est lui qui a fait que les sages se retrouvent autour de lui, pour prononcer un mot de bénédiction à l'endroit de l'équipe, à l'endroit des joueurs qui allaient en déplacement pour la préparation. Et tout s'est passé dans la salle de conférence de l'hôtel Invest, où l'ASV Club a passé la nuit avant de prendre son avion pour Jebourg. V Club s'est créé autour d'elle, comme équipe autour de lui, comme club, les conditions humainement possibles, admissibles, pour que les joueurs se sentent totalement bien encadrés. Voilà pourquoi, chaque fois que l'ASV Club veut faire une activité, l'équipe est logée, soit au Grand Hôtel, soit à l'hôtel Béatrice, ou à l'hôtel Invest, ou en dehors de foot, les joueurs vont faire la natation, jouent la natation, ou nagent, quelque chose comme ça. Le football, c'est joué, mais là-bas, on nage. Et puis, lorsque l'équipe s'est rendue à l'Afrique du Sud, pour top calendrier, 15 jours de préparation, étaient encore logés, vous avez vu les images ? Nous allons rapidement parce que nous courons derrière le centre. Très bien. V Club était logé dans de très bonnes conditions, logement, transport, restauration, au top. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? V Club avait un seul mot, ou plusieurs mots, mais qui s'est réunissé, qu'ils se sont retrouvés en ESEAN ? La discipline. Autour de la discipline, il y avait l'ordre. Autour de la discipline, il y avait le respect. Chacun respectait le champ d'action des l'hôtes. La délégation a été conduite dans un premier temps par le secrétaire Raphaël Issabé, qui a passé le flambeau au premier vice-président de la coordination et président de la section foot, le conoré Emmanuel Tissakir Kaninda, qui a régent l'équipe, qui attendait l'arrivée de l'entraîneur Ibingé, parce qu'Ibingé était au Gabon. Et une fois arrivé, Ibingé reçoit le rapport de ses adjoints. Comment l'équipe a travaillé ? Et pendant qu'il était en dehors de Kinshasa, il était le droit de l'équipe, il y avait toujours cette communication, son plan d'action qu'il avait tracé avant de se déplacer. Et cette ligne était respectée. Pour être bref, le vecteur avait un seul objectif. Mal joué, bien joué, ce n'était pas son affaire. Son affaire était de mettre la balle au fond du filet, verrouiller derrière, protéger le gardien de but, protéger sa case, n'est-ce pas ? Oui. Et responsabiliser la Mégane de jouer le rôle de transmission après l'attaque et la défense. Et tout le temps que nous étions en déplacement, pendant la préparation, et même lorsque nous sommes allés en Bambane pour le match, nous étions toujours à l'écoute de la base. Le mot d'ordre qui a été donné par le président de Vecler à l'ensemble des membres de la délégation, était scrupuleusement respecté. Cette unité-là, c'est vous qui avez soulevé le mot « unité » ici ? Unité. Donc voilà pourquoi je vous avais dit momentanement, parce que nous allons revenir sur vous, parce que vous avez vécu tout le saison de l'ASV Club. Albert, l'ASV Club a joué. Un point de vue quand même par rapport à la prestation de l'ASV Club, nous avons suivi ce match tous à la radio, c'était samedi. Un point de vue en tant qu'analyse sportive. Oui, exactement, je suis très content, parce que quand je suis aux côtés de M. Willy, je sens vraiment la restitution de ces qualités, la prestation de l'ASV Club. Il justifie les moyens qu'on a mis à sa disposition. En plus, c'est notre envoyé spécial. Donc, je n'aurai pas beaucoup de choses à ajouter, mais néanmoins, je sais qu'à ce qui concerne la discipline, parce qu'il en a beaucoup insisté, la discipline, c'est quoi ? C'est un élément clé. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui s'élève chaque matin et qui dit bonjour aux gens, qui les disciplinaient, non. La discipline au sein de l'équipe, c'est faire de la pensée de votre chef une préoccupation. Donc, à l'entraîneur, il est en train de donner des consignes que tous les joueurs doivent reprendre de ces consignes-là leurs préoccupations. Vous savez, il y a beaucoup de talent dans nos joueurs, je le dis, mais néanmoins, la discipline dont M. Willy fait allusion ici, c'est le respect des consignes. C'est ce qui fait gagner beaucoup d'équipes. Le respect des consignes, c'est simplement ça. Mais néanmoins, du côté des entraîneurs, il faut savoir aussi faire la lecture des compétences des gens. Vous savez, dans l'équipe, c'est un travail en chaîne et chacun apporte son individualité dans le groupe. C'est pour autant dire qu'il est très compétent, mais dans le groupe, il faut savoir faire une cohésion. J'apprécie beaucoup l'analyse de M. Willy. Je sais que, avec Leib, c'est une équipe qui nous a habitué à des grandes compétitions. Donc, je n'aurai pas beaucoup d'analyse à faire. C'est sûr. Très bien, c'est bien dit. L'Ace Veclub a réalisé son objectif, le déplacement, jouer, et finalement, gagner. Et comment L'Ace Veclub entrevoit le match au retour, ici, être homme ? Entre parenthèses, avant de répondre à cette question, je voudrais m'adresser à tous ceux qui parlent mal d'Ibengue. Ils sont en train... Non, ils sont les ennemis de Veclub. Mais ils parlent en mal d'Ibengue pour le déstabiliser et déstabiliser Veclub. Je voudrais faire le tour de toutes les raisons de presse, demandées aux responsables, que leurs journalistes disent exactement ce que Ibengue leur a fait. Ibengue, aujourd'hui, à la tête du départ de l'Église Europar, a fait de notre pays le 37e sur le plan mondial. Et rappelez-vous bien, Baudouin, que nous étions les tout derniers, on n'était même pas comptés sur le placement. Mais avec ce garçon, le Congo démocratique, Ibengue a mené le Congo là où il est. Lorsque Ibengue a gagné le Shand, le tout premier citoyen du pays a félicité Ibengue. Alors, si vous voulez que Ibengue parte de l'équipe nationale, mais montez plus haut, dites au président de la République, nous ne voulons pas de Ibengue. Et vous donnez vos raisons. Non, le président de la République n'est pas concerné directement. Il y a un ministère de Somme, il y a une fédération. C'est lui le président de l'Opard. C'est lui, constitutionnellement, c'est lui le président de l'Opard. Oui, mais la gestion quotidienne, c'est la fédération. Allez au ministère. Dites au ministère de Somme, mettez Ibengue de côté. On n'en est même pas encore là. C'est le même parcours d'actualité. Alors maintenant, oui, merci beaucoup. Mais maintenant, j'ai dit à mes co-frères, ne déstabilisez pas Veclub. C'est une guerre critique constructif. Non, non, non. C'est une guerre avancée contre Veclub, mais d'une manière indirecte. Veclub est composée et Veclub est faite de l'élite intellectuelle. Et cette élite-là est maligne. Nous voyons où ils veulent aller, que chacun fasse son travail et qu'il reste dans ce domaine. Alors, je réponds à votre question en disant que... Rapidement, un peu de mots. Non, non, un seul. Nous sommes déterminés à gagner. Nous sommes un Tumukwab. Avec le système de boule-moutre, toujours, avec le Val-à-Porté, et comptez sur nous, vous pouvez nous faire confiance, avec la stratégie de notre président, le général-major Gabriel Amisoukoumba Tangofort, le mot d'ordre du match allé reste de l'île. Très bien. Très bien. Et la victoire nous appartient. J'ai le minimise par l'adversaire. C'est bien dit. Mais j'ai dit que, Veclub va l'emporter et nous allons remporter certainement. Voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup, Albert Olonguay, d'avoir accepté d'être avec nous. William Bokouchaba, c'est la meilleure façon aujourd'hui. Et une autre façon de gérer la direction de sport. Vous pouvez autoriser que l'arrivée soit sur ma terre. Contrairement à notre quotidien. C'est de cette façon-là que la hiérarchie nous a autorisés de chaque fois qu'un reporter se déplace, qu'il vienne un peu faire la restitution sur le plateau. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté. Amis sportifs, ça n'est donc fini pour aujourd'hui. Je dis merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne ce soir. Petite, mais costaud, qui vous a permis de nous atteindre sans beaucoup de protocole. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro, Espaces forts. Le sujet, vous le saurez. Restez branchés sur la RTNT2, même chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.